Vous écoutez Sounds Like Portraits, conversation avec des humains créatifs. Bienvenue, c'est Philippe Hingard. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast. Sounds Like Portraits est également disponible sur frenchmorning.com. French Morning, le premier média en ligne pour les francophones aux Etats-Unis. Cette semaine, j'ai rencontré Hélène David-Veil, collectionneuse d'art et ex-présidente du Musée des Arts Décoratifs à Paris. Au gré de notre conversation, elle évoque sa personnalité de collectionneuse, la différence entre collectionner et accumuler et sa première découverte de l'art moderne à New York quand elle avait 18 ans. Elle vient de recevoir le Anne Morgan Women of Courage Award de la part de l'association des American Friends of Blairencourt qui célèbre l'amitié franco-américaine. Et à ce propos, je lui ai demandé d'où vient cette attraction culturelle si forte entre les Etats-Unis et la France. C'est la question de la semaine. Écoutez sa réponse. Mais pour commencer, elle m'a parlé de ce que toute sa vie, elle a toujours cherché. Je crois que toute ma vie, j'ai voulu chercher une espèce d'équilibre. Je crois que j'ai eu la chance d'être née dans un entourage de belles choses, dans un entourage très harmonieux, rempli d'œuvres d'art, ou pas d'art, mais d'œuvres qui m'ont beaucoup parlé. Et j'ai toujours été un peu triste de voir qu'il y a des choses qui ne sont pas harmonieuses, qui ne sont pas jolies, ou qui ne sont pas attirantes. La beauté, pour vous, c'est une source d'équilibre ? La beauté, pour moi, oui, c'est une source d'équilibre, c'est une source, je crois, de bonheur, c'est une source de confort, je dirais, de confort moral. Chacun la trouve là où il, de sa manière, je veux dire, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de lois, il n'y a pas, je crois que c'est une chose très, très personnelle. Et chacun trouve la beauté où il a envie de la trouver, où il peut la trouver, et il s'en accommode. Qu'est-ce que serait votre vie sans art ? Mais d'abord, l'art, qu'est-ce que ça veut dire ? On a décrété que l'art, c'était les tableaux, que c'était les meubles, que c'était... Mais je crois qu'autrefois, on n'avait pas vraiment cette idée de l'art. Il y avait des objets, il y avait des meubles, il y avait des tableaux, les tableaux religieux dans les églises, les autres qui étaient dans des salons, avec des fauteuils, avec des tapis, etc. Petit à petit, grâce aux magazines, aux musées, etc., il y a eu la notion de considérer que c'était une chose exceptionnelle. Mais pour moi, l'art n'est pas forcément une chose d'exceptionnel. Je crois qu'on peut trouver un objet très simple qu'on considère de l'art. Parce qu'on le trouve beau, parce qu'on le trouve confortable, parce qu'il vous parle, parce qu'il vous dit quelque chose et qu'il vous rend heureuse. Bon, là, on a, je crois, considéré que la peinture était de l'art avec un grand tas et que les arts décoratifs étaient avec un petit tas parce qu'ils sont fonctionnels. Mais que ce soit un ivoire tourné, que ce soit un cadre en bois sculpté, à mes yeux, est aussi beau qu'une peinture. C'est toute une question d'harmonie, c'est une question d'équilibre, c'est une question de beaucoup de choses. Mais je crois que ce sont des points de vue différents, mais ça peut être aussi beau. Il y a dans l'art des objets, il y a dans l'art décoratif un équilibre, une beauté, certes, mais un tableau, ça peut bouleverser, ça peut nous déséquilibrer aussi. Il y a une puissance dans un tableau, dans une sculpture, je ne sais pas, je pense à Giacometti, par exemple, tout de suite, qu'il n'y a pas forcément d'un objet décoratif. Oui, ça vous avez tout à fait raison. Parce qu'il y a des tableaux, même moi je suis absolument frappée par certains tableaux qui m'arrivent comme des coups de poing dans l'estomac. Mais je crois que la différence c'est que le peintre peint ce qu'il a en lui. Et donc, c'est son coup de poing, c'est son émotion, c'est ce que vous voulez, mais enfin c'est lui. Tandis que l'artisan travaille pour vous, il travaille pour son amour, de son savoir-faire. Parce que quand je vois un objet, un meuble, entièrement décoré de nacre ou de différentes couleurs de bois, etc., c'est un travail extraordinaire, comme une tapisserie, qu'il a fait pour son orgueil à lui, pour montrer qu'il pouvait faire des choses extraordinaires et pour votre plaisir. Donc c'est tout à fait une autre vision que celle du peintre. Et ces deux visions collaborent d'une certaine façon dans votre vie ? Évidemment, parce que les deux visions, ben oui, parce qu'on est entouré des deux. Est-ce qu'il est possible de juger de la qualité d'une œuvre d'art ou d'un objet, indépendamment de son propre goût ? Ah oui, alors on peut absolument trouver qu'un tableau est très beau, qu'un objet est très beau, et il ne vous dit rien parce que ça ne correspond pas à vous. Ça, absolument. Ça vous est arrivé, ça ? Ah oui, absolument, ça m'arrive de trouver des tableaux superbes que jamais je voudrais avoir chez moi. Ou même un objet que je trouve, il y a des objets méchants, il y a des objets tendres, il y a des objets, enfin je veux dire, donc tout ça est très très personnel. Parfois vous parlez d'objets comme si c'était des personnes. Est-ce que vous pouvez développer ça ? Je crois parce qu'un objet est fait, l'artisan fait son objet pour que ça soit chez quelqu'un. Et il le fait pour que vous soyez plus confortable, plus heureux. Il le fait dans l'idée de vivre avec quelqu'un. Et donc je pense que c'est pour ça que ça devient des personnes. En dehors de la période actuelle, il y a deux périodes que vous affectionnez particulièrement. Il y a le 18e siècle français, les années 1930. Dites-moi pourquoi ? Au point de vue art décoratif, parce que ce n'est pas vrai au point de vue peinture. Alors pour une question simple, c'est que le 18e et le 1930 avaient la même envie, le même désir et la même réalité de proportion et de la beauté du matériau. Alors quand je dis proportion, quand vous voyez une pièce dans une maison 18e, l'équilibre de la pièce est fait par rapport à la hauteur, à la profondeur de la pièce par rapport aux fenêtres. Quand vous voyez un objet, et c'était pareil pour 1930, quand vous voyez un objet 1930 ou 18e, il y a une perfection à la fois de proportion et une perfection, une recherche de perfection de matériaux qui est tout à fait extraordinaire. Et pourquoi est-ce que vous aimez tant ces styles français ? Est-ce que c'est propre à la culture française ? D'abord je crois que quoi qu'on se fasse, où qu'on soit et où qu'on ait voyagé, on est complètement imprégné par sa culture. Moi je vois ce qui me frappe quand je cherchais ici des tissus pour mon appartement. Sans le savoir, je choisissais toujours des tissus français parce que je crois qu'il n'y a rien à faire, on est imprégné. Et c'est très bien d'ailleurs. Mais ceci dit, on est quand même influencé par l'endroit où on vit. On est influencé par la rue, on est influencé par la manière dont les gens bougent, la manière, l'énergie qu'ils produisent, par leurs habits, par les publicités, etc. Donc on évolue avec son temps, son goût change avec son temps parce que j'aime des choses que je n'aurais jamais aimées il y a 20 ans et vice-versa. C'est pour ça que j'aime l'art contemporain. C'est parce que c'est l'art d'aujourd'hui. Justement en matière d'art contemporain et même en matière d'art moderne, vous avez grandi dans une maison du 18e siècle dans l'Est de la France. Comment est-ce que vous avez découvert l'art moderne ? C'est en arrivant aux Etats-Unis, tout d'un coup, il y avait une autre proportion, il y avait une autre proportion des bâtiments. Il y avait d'autres tableaux, il y avait une autre vision de la création, il y avait une autre envergure, une autre manière de voir et de créer. Et donc ça m'a tout d'un coup ouvert des horizons, si je puis dire que je n'aurais peut-être pas eu autrement. Mais qu'est-ce qui a changé dans votre regard pour accepter cette autre façon de faire de l'art finalement ? Ça, je crois que c'est normal. Enfin, c'est la curiosité. D'abord, ce n'est pas la peine de voyager ou d'habiter ailleurs si on est fermé dans son enveloppe. Je veux dire, c'est normal. J'étais curieuse, je regardais. Et puis quand vous arrivez à New York pour la première fois, vous êtes quand même saisi par ces énormes bâtiments, par le manque de ciel d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus tellement de ciel par rapport à la France. Donc c'est quelque chose de nouveau. On aime ou on n'aime pas, mais c'est quelque chose de nouveau. Et puis quand vous vous promenez, quand vous allez dans les galeries, forcément, vous avez un œil qui s'ouvre sur autre chose. Vous vous souvenez de votre première impression quand vous êtes arrivée ici à New York, la première fois ? Si, mais je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas comment dire, mais je ne l'ai pas vue comme je l'ai vue après. Si vous voulez, ça n'a pas été mon premier choc, en fait. Mon premier choc a été en passant de la banlieue de New York et en arrivant à New York, où tout d'un coup, j'ai vu le contraste entre des villes plates et tout d'un coup, la hauteur de New York. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui va découvrir la ville pour la première fois ? Qu'est-ce que vous lui diriez ? Rien du tout, parce qu'il faut qu'il découvre par lui-même, parce que chacun répond de manière différente. Il y a probablement des gens qui seraient terrifiés, des gens qui seraient fascinés, des gens, etc. Donc je crois qu'on ne peut pas dicter. C'est comme vous ne pouvez pas dicter à quelqu'un qu'il faut qu'il aime quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est qu'un œil en matière d'art pour vous ? Je ne crois pas qu'il y ait un œil. Je crois que c'est plus une question d'estomac, si je puis dire. En ce sens, en tout cas pour la peinture contemporaine, c'est une peinture de coup de poing. Bon, on aime ou on n'aime pas. Pour les objets décoratifs, c'est aussi un peu, ce n'est pas une question de coup de poing parce qu'ils sont plus doux, mais c'est aussi une question de, non pas d'œil, mais une question de votre personnalité. Et je crois qu'avoir un œil, c'est-à-dire, est-ce que votre personnalité répond à ce que veut dire le peintre, à ce que veut dire l'artisan ? Je crois que c'est ça l'œil. C'est une affaire de résonance. Oui, c'est une affaire de résonance. C'est une affaire de ce que vous êtes ou de ce que vous n'êtes pas. Donc on ne peut pas, c'est très personnel. Vous collectionnez aussi l'art contemporain. Est-ce que ça apporte quelque chose de connaître les artistes que l'on collectionne ? Je ne crois pas. Je crois qu'on a des amis qui sont artistes et puis il y a des tableaux, mais je ne suis pas sûr. Il y a une espèce de mystère et d'aura autour d'un peintre et donc je ne crois pas qu'il faut le casser. Je n'aime pas un tableau parce que c'est un tableau du peintre. Enfin si, j'aime un tableau parce que c'est le peintre, mais pas parce que je le connais ou je ne le connais pas. Et par rapport aux autres collectionneurs, quand vous rentrez dans une collection, est-ce que vous avez l'impression de connaître mieux le collectionneur en regardant sa collection ? Quand vous allez chez quelqu'un, évidemment vous connaissez plus sa personnalité à cause de l'atmosphère, à cause de ce par quoi il s'entoure, mais ça n'est pas une collection, c'est une accumulation de ce qu'il a acheté. Ça serait quoi la définition d'une collection par rapport à une simple accumulation ? Une collection, c'est le monsieur qui adore des coléoptères et qui n'achète que des coléoptères. Alors il a 300 000 sortes de coléoptères, ça c'est une collection. Ou le monsieur qui a 3 000 warhols, alors ça c'est une collection. Mais, ou le monsieur qui a 50 bustes de je ne sais pas qui, je veux dire ça c'est une collection. Mais je ne crois pas que quelqu'un qui a à la fois un kiffeur, un bacon, un je ne sais pas quoi, ce n'est pas une collection, il a acheté ce qu'il aimait ou il a acheté, donc pour moi ce n'est pas une collection. Donc une collection c'est une série avec un but ? Pas forcément avec un but, je crois que c'est quelqu'un qui est passionné par une chose ou par deux choses ou par trois choses, mais qui accumule le plus possible et sous tous les angles que chaque objet ou chaque chose peut avoir et qui lui semble intéressant. C'est comme il y a des collectionneurs de porcelaine de Saxe, alors qui ont je ne sais pas combien de centaines de Saxe, ou des collectionneurs de, etc. Alors ça ce sont des collections, mais je ne crois pas qu'un intérieur soit une collection. Donc dans une collection il y a, on pourrait dire, une forme d'obsession, il s'agit d'aller au bout dans une recherche. Dans ce qu'on aime, donc le monsieur qui aime la porcelaine de Saxe, essaye d'avoir le plus d'objets de porcelaine de Saxe parce qu'il aime ça, il aime la couleur, il aime le dessin, il aime etc. Si vous voulez, c'est approfondir et perfectionner son amour de ce qu'il aime, enfin l'amour de ce qu'il aime. Alors vous avez été présidente du musée des arts décoratifs à Paris. Quels ont été pour vous les moments forts de cette présidence qui a tellement compté pour ce musée ? D'abord les moments forts ont été de regarder tout ce qu'il y avait, non pas tout ce qu'il y avait en objet, parce qu'il y en a 700 000 et qu'une vie entière n'y suffirait pas, mais de voir tout ce qu'il fallait changer, tout ce qu'il fallait améliorer. Et donc je me suis prendée partout, j'ai fureté partout et le moment fort a été quand j'ai décidé de le fermer pour essayer de le rendre plus moderne, plus accessible et surtout de le rendre plus, comment dirais-je, de rendre une vie à des objets à qui on l'avait enlevé et vice versa. Là il s'agit d'une collection publique. Comment est-ce que vous avez fait pour réfléchir, vous qui avez une collection privée, par rapport au public ? Avec ça on oublie complètement ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. C'est une vision complètement différente, on a fait acheter des choses que je n'aurais jamais acheté, mais il fallait les acheter parce que c'était beau, parce que c'était très intéressant à montrer au public, et donc c'est une vision complètement différente. Vous avez commandité, vous avez commandé des œuvres à des artistes, quelle était votre relation à ces artistes, à qui vous demandiez quelque chose ? En fait là on a un rapport, un peu comme pour moi, c'est un rapport de l'admiration qu'on a pour l'artiste, et on lui laisse faire ce qu'il veut parce que c'est lui le créateur, ce n'est pas moi qui vais lui dire vous allez faire je ne sais pas quoi, et je lui dis voilà mon idée, voilà maintenant c'est vous qui le faites. Et vous avez des souvenirs qui vous reviennent de cette époque, parce que c'est assez excitant d'être un petit peu l'instigateur d'un processus qui va faire naître quelque chose dans une œuvre ? Oui je dois dire que c'était passionnant, ça m'a passionnée, ce qui m'a surtout passionnée c'était la réponse des artistes qui étaient tous partants, sauf un qui était Jeanne-Claude, la femme de Christo, qui m'a dit d'un ton fier, mais mon mari est un artiste, bon très bien. Tous les autres ont dit oui, et j'ai des regrets, parce qu'il y en a qui sont morts entre le moment où ils ont dit oui et ils ne l'ont pas fait, mais je dois dire que c'était une relation effectivement tout à fait passionnante entre, on voyait l'éveil et l'intérêt que ça suscitait chez l'artiste, et ça fait, je dois dire, ça fait très plaisir. De côtoyer des artistes, de côtoyer des œuvres d'art, de côtoyer de beaux objets, est-ce que ça vous a appris quelque chose d'essentiel sur vous-même ? Si vous voulez, ça m'a permis d'abord d'ouvrir ma curiosité, ça m'a permis de voir beaucoup d'objets, de voir beaucoup de choses sous un autre angle. Je ne sais pas, je ne crois pas que ça m'ait changé, mais après tout, je n'en sais rien. Pas forcément changé, mais appris des choses sur soi. Ah ben oui, parce qu'au fur et à mesure, on prend plus confiance en soi-même et en ce qu'on aime et en ce qu'on n'aime pas, parce qu'au début, on ne sait pas très bien. Où est-ce que vous avez appris à accrocher des œuvres ? On n'apprend pas à accrocher une œuvre. Une œuvre, ça accroche elle-même. Et d'ailleurs, il faut toujours bouger les œuvres parce qu'il y a des tableaux qu'on met dans un coin qui ne sont pas contents. Vous les changez de place et tout d'un coup, ils deviennent autre chose. Et donc, je crois qu'on n'apprend pas. Je crois qu'il y a des objets qui vont à côté, des peintures, des tableaux qui vont à côté les uns des autres, d'autres qui ne vont pas. Mais c'est en les mettant les uns à côté des autres que vous le voyez. Comment est-ce que vous vous rendez compte que des tableaux ne sont pas à leur place ? Ça prend du temps, mais parce que j'ai des exemples récents où tout d'un coup, je me suis dit que je vais les bouger. Et tout d'un coup, ils ont une autre vie. Parce que je crois que là, pour le coup, l'œil s'habitue à voir quelque chose et ne fait plus très attention. Donc, vous rentrez dans une pièce, bon, elle a toujours été comme ça, vous ne faites pas attention. Mais en changeant, en sortant le tableau, en le mettant ailleurs, tout d'un coup, il revit parce que votre œil le voit d'une autre manière. Mais il faut avoir l'idée de le changer. Oui, et c'est vrai que ça prend longtemps. Mais c'est vrai, c'est comme il y a une chose aussi, quand on éclaire trop un tableau, je demande toujours de chez un marchand qu'on éteigne la lumière parce que la lumière tue le tableau d'une certaine manière et ça n'est plus vraiment ce que le peintre a voulu dire. Il n'a jamais voulu que ça se voit sous une ampoule de 120 ou je ne sais pas combien. Et quand vous allez dans une galerie, vous demandez à ce qu'on change l'éclairage ? Je demande qu'on l'éteigne. Vous préférez à la limite deviner l'œuvre plutôt qu'elle soit surexposée ? Non, mais vous ne la devinez pas. Vous la voyez comme le peintre l'a vue et non pas comme le vendeur veut que vous la voyez. C'est différent. C'est l'œuvre du peintre que vous voyez. Est-ce que vous êtes plutôt une collectionneuse coup de cœur ou thématique ? Quel qualificatif est-ce que vous mettriez à côté de ce mot ? Moi, c'est coup de cœur. Alors, ça peut être des bêtises, ça peut être n'importe quoi, mais c'est des coups de cœur. Des bêtises ? Je peux acheter des croûtes épouvantables parce que je les aime. C'est un coup de cœur, mais ce n'est pas grave, je l'aime, je l'aime. Bon, ça peut être épouvantable, mais ce n'est pas grave. Parce que voilà, ça me dit ça quelque chose. Il y a quelques jours, vous avez reçu le prix Women of Courage de l'association American Friends of Blairencourt, le château de Blairencourt au nord de Paris, où l'on a souligné votre rôle dans les relations culturelles entre les États-Unis et la France. Pourquoi ce lien est-il si fort entre les États-Unis et la France sur le plan culturel ? Si vous voulez, je crois que l'Amérique a été coupée de l'Europe pendant très longtemps et puis elle est devenue européenne. Et il y a toujours eu un courant d'admiration de part et d'autre. Et je crois que ce sont deux pays qui ont considéré que leur culture était universelle. Et puis, je crois qu'on a toujours été fascinés l'un par l'autre. D'abord, sur un plan politique, parce qu'enfin, quand même, on a fait la révolution américaine, si je puis dire. Les Américains sont venus nous sauver deux fois. Il y a toujours eu une attirance culturelle, que ce soit pour les objets, pour les tableaux, pour les meubles. Je crois que les Français ont été fascinés par le côté cow-boy, le côté liberté des États-Unis. Les États-Unis ont été fascinés par notre côté ancienne culture. Et je crois qu'il y a une relation très, très nette entre les deux. Dans cette relation très forte entre les États-Unis et la France, vous qui vivez entre Paris et New York, comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous concevez votre rôle ? Et on peut parler de la présidence des arts décoratifs, où vous avez joué un rôle très important de lien entre les deux pays. Je crois que c'est normal. Quand vous vivez dans deux pays, vous prenez un peu de chaque pays. Je veux dire, vous êtes imbibé à la fois des États-Unis, par les États-Unis et par la France. Je veux dire, c'est une chose normale. Donc même sans le vouloir, vous amenez des idées américaines ou des réalisations américaines en France et vice-versa. Je veux dire, c'est une chose même dont on ne se rend pas compte. C'est une chose assez normale. Il y a quand même un passage d'idées, un passage de réalisation qui se fait normalement. Ceci dit, ce qui m'étonne, c'est que depuis l'Eurostar, moi j'aurais cru que ça se serait passé entre l'Angleterre et la France et ça ne s'est pas produit. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si particulier en France qui attire autant culturellement les Américains ? Je crois que c'est le sens de la perfection, le sens de la création. Je crois que c'est un perpétuel va-et-vient d'idées et de modes de vie, de modes de pensée. C'est le dernier moment de cet épisode. Je vais vous donner le micro, je vais me retirer et s'il vous plaît, ajoutez ce que vous voulez à l'entretien. Je crois fermement qu'en regardant autour de soi, en appréciant les choses ou en ne les appréciant pas, on peut se rendre heureux ou se rendre malheureux. Merci Hélène David Veil d'avoir partagé votre histoire dans Sounds Like Portraits, musique charmeuse de serpents, composée et dirigée par Olivier Glissant. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcasts et de visiter le site de soundslikeportraits.com C'était Philippe Ingard, à bientôt.